Musique Laissez jouer le scorpion et salut et bienvenue On se retrouve sur un nouveau jeu On n'en fera pas un let's play mais c'est une présentation Ce jeu c'est Noseguard Avec l'évasion Conquest C'est la dernière mise à jour qui a eu lieu Donc moi j'avais joué au jeu pendant qu'il était en accès anticipé Donc là il y avait juste le mode escarmouche avec peu de contenu Là maintenant on a un mode histoire, le mode conquête Puis dans le mode solo c'est des escarmouches mais avec beaucoup plus de possibilités Donc pour en revenir sur quoi c'est Noseguard C'est un jeu de stratégie en temps réel mais avec des mécaniques totalement différentes Par rapport à un Edge of Empire ou un Warcraft 3 Donc on va lancer le mode histoire parce que je ne le connais pas Et en même temps on va seulement avoir des genres de tutos Pour expliquer comment le jeu fonctionne Je n'avais pas de strength quand j'ai rencontré un groupe de secours Par rapport à un Hagen Leur d'un homme qui était en train de se dérouler Leur d'un homme qui était en train de se dérouler Et il n'y avait rien, pas même son père, le clan de Yard, qui a mort à l'honneur de la Fiend, juste comme moi. Notre ami ennemi a saillé pour Northgard, de qui maintenant il y avait une map. Tout je pouvais penser à ce que j'ai trouvé pour éviter mon père et retirer le Régal Horn. Je suis heureux de vous voir sur pied, si je pensais que votre convalescence serait plus longue. La colère est un excellent remède, mais nous avons perdu assez de temps comme cela, nous devons poursuivre Hagen au plus vite. En effet, le temps presse, nous avons établi un campement suffisamment loin de notre ennemi, mais nous sommes dans une province inconnue, hors des frontières de votre royaume. Je dois vous montrer digne de leur confiance, mon désir de vengeance devra atteindre. Ma priorité est d'assurer la survie des miens. Vous m'envoyez ravi, cette tempérance est tout à votre honneur, sans compter qu'il sera difficile de nous venger si nous mourrons tous de faim. A ce propos, nous avons des bouches à nourrir, nous ferons bien de partir en quête de nourriture. Il nous faudra également du bois, qui nous servira aussi bien de matériaux de construction que de sources de chaleur. Sans oublier que nous devons quitter ce continent pour rejoindre Nordgaard. Il nous faut trouver un rivage depuis lequel larguer les amas. Vous avez raison, je vous conseille d'ordonner aux villageois de construire un camp d'éclaireurs. Vous pourrez alors les assigner à ce rôle et les envoyer explorer la région. Donc, on va mettre la pause. Donc, comparé aux autres jeux de stratégie, c'est que là, ça va fonctionner avec des zones. Et on va devoir explorer la carte avec les éclaireurs pour découvrir des nouvelles zones. Ces zones-là, si elles n'ont pas d'ennemis, on va pouvoir les coloniser avec de la nourriture, comme c'est la ressource qui va être utilisée. Et s'il y a de la défense dans cette zone-là, il va falloir combattre les ennemis. Donc, au début, c'est des animaux sauvages. Mais après, ça va être d'autres joueurs. Si on est dans la campagne, il y aura sûrement des batailles entre clans. Oubliez de dire que le jeu se retrouve dans un univers viking, bien sûr. Donc, c'est ça. Donc là, premier pas, on va construire un camp d'éclaireurs. Donc là, on est dans le menu, on peut sélectionner directement les types de personnages qu'on veut. Donc là, si je clique sur Brand, ça prend le héros. Tu vois, je ne peux pas le sortir de la zone parce que ce n'est pas exploré. Donc, je ne peux pas explorer avec les personnages guerriers. Donc là, j'ai un paysan que je transforme en éclaireur avec le bâtiment. Et là, il fait automatiquement son rôle d'éclaireur et il va découvrir les nouvelles zones. Ça va prendre un certain temps. Entre temps, donc je peux avoir 6. Donc dans cette zone-là, je peux construire 5 bâtiments. Les villageois, quand ils ne font rien, ils récoltent de la nourriture. Donc, on va avoir besoin de bois. Donc, je vais construire un camp de bûcheron. La zone ici est explorée. Donc, il me faut 20 nourriture pour la coloniser. Ça prend un petit temps aussi. Et à intervalle régulier, je vais avoir des nouveaux villageois. Sauf que plus mon bonheur va être bas, moins ça va aller vite. Plus il va y aller haut et plus ça va aller vite. Donc là, le fait d'avoir un deuxième territoire, ça augmente le bonheur à plus 3. Donc là, maintenant, lui, il peut se balader là. Il y en a un qui construit, donc 2. Donc ça fait 4 par paysage. Donc là, mon beau est positif aussi. Et pour pouvoir augmenter la population, une petite maison, ça va aider. Toi, tu vas travailler dans le champ tout de suite. Donc là, on va voir que ça va monter à plus 5. Et quand elle, elle aura fini de construire la maison, ça va remonter à plus 9. Sauf que ça vaut mieux de la mettre dans le champ. Ça donne plus de nourriture. Donc, cette zone-là est explorée. On a une forêt qui donne un bonus. Pour la récolte du bois. Donc, Sire, notre éclaireur a signalé la présence d'une maison abandonnée dans cette zone. Nous devrions lui ordonner de l'explorer. Elle se veut qu'elle renferme des ressources. Je suis d'accord, mais pour cela, il nous faut d'abord coloniser la zone. Donc, on colonise la zone. J'ai assez de nourriture. Et après, on va envoyer l'explorateur explorer la maison. Il ira explorer la zone plus tard. Donc, cette zone-là, j'ai assez de nourriture. Je pourrais la coloniser aussi. Et puis, faire un nouveau camp de bûcheron parce que celui-là, il donne un bonus. Je me prépare. Voilà. Toi, tu es bûcheron. Il redevient villageois. Tu vas construire et tu deviendras bûcheron plus tard. Donc, lui, il prend son temps pour explorer. De toute façon, là, je ne pense pas qu'on ait d'ennemis sur la carte. Il faut juste atteindre le rivage. Donc, qu'est-ce qu'on a encore de bâtiment comme disponible ? Silo à grains. On va le mettre ici. Le silo, ça augmente la production de nourriture dans la zone où il est construit. Donc, c'est intéressant de les construire là où on va récolter beaucoup de nourriture. Des fois, il y a des zones avec la chasse et de la pêche. Ça, ça vaut vraiment la peine de construire le silo, cette zone-là. Puis, on voit qu'il y a toutes les icônes sur la carte qui indiquent où sont les choses. C'est-à-dire qu'ici, il y a un trésor. Là, il y a la ferme. Donc, le blé. Ici, l'arbre. Donc, s'il y avait de la chasse, il y aurait un symbole de viande. Il y aurait du métal, de la pierre. Puis, plein d'autres symboles sur la carte. On va bientôt finir d'explorer la maison. Et on a ramassé 100 de bois et 100 pièces d'or. Le silo est construit. Donc, là, la cabane de bûcheron, celle-là, je pourrais la détruire, vu que c'est celle-là qui travaille. Et là, je peux construire un scald qui permet d'augmenter le bonheur et la renommée. Le bonheur est très important. Si les villageois ne sont pas contents, ils travaillent moins vite. Et là, je peux construire le bonheur et le bonheur et le bonheur et le bonheur. Alors, il n'y a toujours pas fini d'explorer ici. Alors, là, il y a des loups, donc je dois construire le camp d'entraînement. Je vais prendre deux villageois pour les transformer en guerriers après que ce soit construit. Donc, là, on a un symbole de crâne qui dit que c'est défendu. Ah non, qu'il y a une tanière. Ça veut dire que même si je tue les loups, si je ne colonise pas la région, il y a toujours des loups qui vont revenir. Et là aussi, il y a des loups. Et là, il y a des chevreuils pour la nourriture. Donc là, maintenant, j'ai deux guerriers plus le héros principal. On s'en va attaquer la zone. On va en profiter pour en attaquer celle-là aussi. Et celle-là, je vais la coloniser. Et je vais pouvoir coloniser celle-là aussi. Donc, on voit également aussi que le prix en ressources de nourriture pour coloniser augmente pour chaque territoire acquis. Donc, plus on colonise, donc plus on a de territoire, plus ça coûte cher. Hum, l'air se refroidit, l'hiver approche. En effet, si la nourriture va se faire plus rare et nous allons consommer davantage de bois pour chauffer nos maisons. Nos unités militaires seront désavantagées par le froid, elles aussi. Il serait plus pleurant d'éviter les combats. Ah, ça c'est quelque chose que je ne savais pas. J'ai fait juste une petite partie avant de commencer l'histoire en partie escarmouche. Et au début, ça allait bien. J'ai réussi à pas mal attaquer un autre joueur. Mais je me suis fait rétamer après par un autre ordinateur. Ce qui fait que j'ai fini par perdre la partie. Mais c'est un jeu où il y a 5 possibilités de victoire, si je ne me trompe pas. Donc, on peut vraiment être pacifique. Et puis essayer de gagner de façon... Avec la sagesse, on peut faire la conquête. Donc là, il faut éradiquer toutes les autres joies. Il n'y a pas de victoire. Ouais, ça c'est la victoire militaire. Ensuite, il y a toujours une victoire qui est liée à la carte. Donc il y a un objectif spécial à trouver sur la carte. Coloniser la zone. La contenir ou la garder ou forger une arme. Enfin, en tout cas, il y a vraiment... C'est vraiment cool. Là, vu que c'est l'histoire, l'objectif c'est d'atteindre le rivage. Mais quand on fait une escarmouche, on a 5 possibilités de pouvoir gagner la partie. Donc là... Je ne demande pas la renommée. Ah si, je devrais être à 120, plus 30, plus 2. Mais ça ne l'affiche pas parce que je m'éligne que c'est le mode d'histoire. Et le bonheur est à plus 9. Ça, c'est bon. L'hiver, c'est normal. On va rajouter un bûcheron pour que le bois tombe moins vite. On va pouvoir construire une cabane de chasse ici. Et l'hiver, les villageois récoltent moins moitié moins de ressources. Donc là, je n'ai pas la possibilité de faire des guérisseurs. Non. Ah oui, cabane de soins. Alors, en hiver, les puissances de vos utilités militaires réduites de 30%. Lorsqu'elles se battent en dehors de votre territoire. Et 10% lorsqu'elles se battent à l'intérieur de vos frontières. Là, ça nous dit que j'ai 3 unités blessées. Si tu as trop d'unités blessées, ça peut rendre les gens pas contents. Allez, dépêche-toi d'aller explorer. Il faut plus de maisons. Ok, bon. On va construire une maison ici. Et puis, tiens, tout de suite, il devient chasseur. Ah, c'est lui. Construire une maison, toi. On accorde la place dans la zone principale pour mettre une autre maison. Donc, le chasseur, il donne 3, l'hiver. Comme un villageois. Et l'hiver touche à sa fin. Ok, bon niveau villageois. Un seul éclair de suite. Tu construis la maison. C'est bon. Donc, les bâtiments militaires, c'est la même chose. Il faudra en construire plusieurs pour pouvoir avoir un maximum de groupes. Là, j'ai un seul bâtiment de camp d'entraînement. Ça me permet d'avoir juste 2 soldats. Donc, il faudra multiplier les bâtiments militaires pour avoir une plus grosse armée. Donc, si on veut restreindre un autre joueur dans son armée, il faut essayer de détruire ses bâtiments militaires. Donc, là, c'est cul-de-sac. Donc, le chasseur en été. Enfin, le reste, hors de l'hiver, c'est plus 5 de nourriture. Et les fermiers. Ah, je n'ai pas fait attention si c'est diminué aussi en hiver. La seule chose qui ne diminue pas en hiver, il me semble, c'est la pêche. Donc, là, je vais pouvoir construire une cabane du guérisseur. Donc, la cabane de soins, c'est... Il peut y avoir des guérisseurs. Et des guérisseurs, dès qu'on a des unités qui sont dans notre territoire, donc toute la zone, ils vont pouvoir être soignés. Un personnage par guérisseur. Donc, si on veut soigner beaucoup de personnages d'un coup, il faut avoir beaucoup de guérisseurs. On va peut-être envoyer un civil dessus. Et un deuxième en attente. Il veut dire que c'est parti. Il veut dire qu'il est un peu plus. Alors, le rivage a été trouvé. Seigneur, un éclaireur nous a appris qu'il avait trouvé un rivage adapté à la construction d'un port. Excellent, nous devons faire notre posséder pour coloniser les zones qui nous séparent de ce rivage. Nos villageois pourront se mettre au travail. J'ai déjà quasiment tout acheté. Bon là, il manque de la nourriture. Donc là, lui, il est soigné. Il se fait soigner. Et dès qu'il aura toute sa vie, c'est un des deux autres qui va être soigné. Au revoir. 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 Et voilà, maintenant, construire un port. Et je me fais attaquer par un dougou. L'éclaireur, quand il explose, ça arrive que de temps en temps, il se fait blesser et il peut même mourir. Donc, des fois, il faut le ramener dans le territoire pour qu'il se fasse soigner. Sauf que comme il fait sa tâche automatiquement, il faut le surveiller pour qu'il se soigne jusqu'au bout. Sinon, il repart. Donc après, on peut organiser des festins. Ça augmente le bonheur spontanément et augmente la production. Donc, même si là, j'ai payé 100 de nourriture, je vais la récupérer assez rapidement. Donc là, l'objectif est terminé. La première mission est finie. Enfin, grâce à vos efforts, notre clan... Ah, je n'ai pas eu le temps de finir de lire. Levez les amarres, fiers vikings. Nous sommes prêts à partir pour notre garde. Ta faim approche, Hagen. Victoire. Et hop. On pourrait faire le chapitre 2. Ouais, on devrait avoir le temps. Je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc on commence toujours par une tente d'éclaireur On va voir pour le bûcheron un peu plus tard Et puis on va construire une maison Donc là maintenant on a accès au porte-bouclier et au lanceur de hache Au niveau des constructions On les a presque toutes Alors toi tu viens avec l'erreur On doit t'en mettre deux au début pour que ça recherche plus vite Ça explore plus vite Allez, dépêche-toi Donc là en haut on voit les cinq ressources Donc là on a envoyé juste trois Donc là on a la nourriture, le bois, l'or On a la pierre et le fer Donc la pierre et le fer c'est comme des ressources rares Qui sont assez importantes La pierre va permettre de pouvoir améliorer les bâtiments Il en faut dix à chaque fois pour améliorer un bâtiment Bon dix ou cinq ça dépend lequel Et le fer lui c'est quand on va construire la forge Va nous permettre de pouvoir améliorer nos unités Donc tu penses-tu pouvoir t'occuper du loup tout seul Là il y a des loups aussi Parfait, brand On prend la zone Ici il y a du bois J'ai bien fait Ok, donc là on construit Cabane de bûcheron ici Un civil C'est-à-dire voilà Donc là c'est le seul truc Le petit hic que je trouve là C'est que quand on met une construction En dehors d'une zone où il y a des villageois Il y a personne qui va la construire Donc il faut d'abord le changer de zone Et c'est-à-dire une cabane de bûcheron Ok, je ne peux pas encore faire de cabane de pêche Si la cabane de bûcheron n'est pas construite Ah, je pensais qu'il y avait des loups Il n'y a pas de loups ici On va reprendre la zone aussi On pourra faire de la chasse Ça c'est de la pêche Donc la cabane de bûcheron est achevée Toi tu coupes les arbres Et nous avons ici un Ils vont nous le dire Quel est donc cette répugnante créature ? Pourrait-il s'agir d'un drorgr ? Certains récits folkloriques évoquent des guerriers morts vivants Mais je ne les avais jamais pris au sérieux J'avais tort Quoi qu'il en soit Nous devons défendre notre peuple Et tuer cette abomination Allez, Barane Je vais pouvoir te le faire tout seul Toi tu vas pouvoir faire ta cabane de pêcheur Nous avons découvert un gisement exploitable Nous pourrons en exprès de la pierre Et ou du minerai de fer Ces ressources sont cruciales Et peuvent tous deux être extraites par des mineurs Construisez une mine et affectez-y des villageois La pierre sert à améliorer le bâtiment Tandis que le fer nous permet d'optimiser nos outils Et de recruter un héros Si je devais tomber au combat N'oubliez pas qu'un gisement finit toujours par s'épuiser Ces ressources sont limitées Faites un bon usage C'est pour ça que je disais que c'était rare Cabane de pêche Voilà Cabane de chasse Toi tu t'en vas là Toi tu l'as eu On va avoir besoin d'une cabane de guérisseur Mais là je n'ai plus de bois Donc villageois Tu t'en vas ici Ah non lui j'avais pas pu l'envoyer J'ai pas eu le temps Deux bûcherons Toi tu t'en vas là Et toi tu t'en vas là Allez pêche Pêche Et on fera deux chasseurs ici Voilà J'ai un nouveau civil qui vient d'arriver Tu vas faire une cabane de soin Ici on va pouvoir faire un champ Et récolter de la pierre Il y a un loup Un brand T'en vas là Alors ce qui est bien c'est qu'il y a un bouton ici Qui permet de sélectionner toutes les troupes d'un coup On pourra coloniser Ah un explorateur vert Nous avons croisé les membres d'un autre clan Sire Quels sont vos ordres ? Sont-ils alliés à cette vermine de Hagen ? Nous venons en paix Je suis Alvard de Hangdrun Le clan de la chèvre Nous ne vous voulons aucun mal J'implore votre aide Salutations Alvard de Hangdrun Je suis Rig Fils du défunt au roi Que vous arrive-t-il ? Toutes mes condoléances Je ne sais Nous avons nous aussi beaucoup perdu Votre voyage a mal tourné Notre voyage a mal tourné Et nous nous sommes échoués sur un rivage Désolé Nos ressources sont épuisées Et les bêtes sauvages auront raison de nous Je vous en supplie Aidez-nous Bien interdit Que pouvons-nous faire ? Merci Cela ne devrait guère vous poser trop de problèmes Il faut les défendre Vos guerriers pourraient-ils venir à bout ? Vos guerriers pourraient-ils venir à bout ? Des loups qui menacent entre campements ? De fortune Donc il va falloir aller jusque là-bas Il va falloir explorer Et se rendre là-bas Ok Bon Les guérisseurs Les guérisseurs Quand ils ne guérissent pas Ils ramassent de la nourriture Comme dit villageois Donc ça vaut la peine D'en faire Et là Brand Va te soigner Il n'y a rien à explorer ici La zone Je vais la coloniser Et tranquillement Tu t'en vas là Je pourrais construire une autre maison Mais non Il n'y a plus de bois Donc là On a un Chromlech Chromlech Comme les pierres runiques Serve à mettre des villageois Qui deviendront des érudits Les érudits Permet de gagner du savoir On en gagne par défaut Par la population Et ce savoir Vous permet de gagner Des On va dire Une sorte de technologie Et donc Ces armes de compétence Donnent des talents Je ne suis pas en train de dire n'importe quoi moi Donc ça donne des bonus Qu'on va choisir Et quand on achève Une ligne de bonus On peut choisir un don Et quand on a Les 4 dons En mode Escarmouche Et bien On gagne la partie De façon De façon Sagesse Donc Il faut essayer De faire plein de pierres runiques L'éclaireur est blessé Ici Il va pas mourir Il va pas mourir A son exploration Donc là Plus 19 de nourriture Est-ce que le soin Est-ce que le soin est terminé ? Il va falloir que je puisse construire Ouais Je manque de bois J'ai deux Six villageois Arabes Deuxième Cabane de bûcheron Serait pas de refus Ah On peut mettre Qu'une seule Par zone Donc on va en mettre Une Ici Et on va prendre Un villageois Tu reviens dans les terres Il y a les loups partout Nous avons acquis suffisamment de savoirs Pour développer une nouvelle compétence Choisissez-la avec soin Elle aura un impact sur votre essor Et notre survie Nos érudits doivent impérativement étudier Les pierres runiques Ou les crômes lèches Que nous trouverons Le savoir ainsi remagasiner Nous permettra De développer nos connaissances Donc on clique ici Comme j'ai montré Là Je manque de bois Donc on va faire aiguiser les haches Comme ça les bûcherons Ramèneront Plus de bois La maison Ici Vous m'a de construire Arrêtez de râler Monsieur les citoyens Lui il repart au combat Au combat Si je fais annuler l'ordre Il y a sur place Allez Un soigné Annuler l'ordre Passe sur place Alors toi tu viens bûcheron Et là j'ai plus de huile de bois C'est bien La nourriture On en manque pas On va coloniser cette zone là Encore soigné toi C'est bon Alors On va voir si Brent est capable Capable Ça devrait S'occuper de ces loups là Ah ouais Il faut que je colonise la zone Étant donné Qu'il y a une tanière Et j'ai pas assez de nourriture Alors il me reste un villageois Deux disponibles Le prochain Ah c'est une cabane de bûcheron Que j'ai construit C'est pas une maison Il faut que je construise Une maison Toi t'es soigné Ah un autre éclair Qui est blessé On va peut-être le changer de job Donc la maison est construite Pour l'instant je suis positif Les alliés sont attaqués Ils devraient pouvoir se défendre Explore cette zone là Ah c'était à 93% Ok on est quand même à 93% Ça reste là où c'est reté rendu Ok bon On va mettre quelqu'un au crum lèche ici Puis Il faudrait que je fasse Il faut pas assez de bois pour ça Donc là je suis à 115 de renommée En fois 200 Toujours pas de l'eau ici Allez ça va plus vite S'ils sont de dessus Encore un crum lèche Il y a pas de zone ici Ah bah celle là Je peux la coloniser Donc là il y a un banc de poisson Donc là ça va donner 30 de renommée en plus Et j'ai gagné 5 de pierres arrières Donc je vais pouvoir améliorer quelque chose Ça ça prend 10 Bon Les deux sont blessés On va les faire se soigner les deux Alors au moins que la puissance militaire Les scaltes produisent un crum Ok expansion coûte moins cher Alors valeur de l'héroïsme Allez venez ici vous deux Ah ouais c'est loin Oui je sais qu'il faut construire un camp d'entraînement Mais là je manque de bois Non mais je le sais maintenant Camp d'entraînement Allez Brenda Reviens ici Donc les villageois se défendent Mais bon ils sont faibles Bon il aura assez de vie pour rester une des soeurs Ok bon Ok je peux choisir qui soigner C'est pas les deux Alors toi tu deviens un guerrier Et toi tu deviens un guerrier Je ramasse assez de nourriture Je peux aussi faire des lanceurs de haches Ça ça peut la renommer On va en mettre ça là On va prendre un villageois Et une maison Ça va être nécessaire aussi Construire la maison d'abord On va coloniser ça Alors magnifique Notre territoire a atteint une taille considérable Les habitants pourront y prospérer Après notre départ pour d'autres régions Splendide Notre clan jouit d'une renommée remarquable Notre influence dans la région grandit Et notre peuple peut se tenir à la tête haute Donc là on est un tan Vu qu'on a 200 de renommée On a gagné 150 de bois De nourriture De crône 75 de savoir Et 10 de pierre Donc là on va chercher un nouveau savoir Qui va être l'expansion Ça va coûter moins cher Pour explorer une nouvelle zone Donc là on va retourner en arrière Pour se soigner Et impossible de coloniser Parce que Vous ne pouvez pas coloniser ce territoire Il est inexplorable Inexploitable Alors une tombe de drogue Alors j'ai 3 civils Je peux augmenter le bâtiment principal Ça va augmenter la croissance Après ça je peux augmenter une maison Pour abriter 3 membres de plus Et voilà Le scout Tiens tu deviens un scout Toi Explorer blessé Ok Toi Tu vas redevenir un civil Ils sont vivants J'ai pas mal de nourriture Mais Donc cette zone là Je ne peux pas Et comment je peux aller Dans ces zones là Ici c'est cette zone là Qu'il faut explorer Eclaire T'en vas là Ah bah par là aussi Ok La zone est vide Je ne peux pas là Ok on va attaquer ici Pourtant je mets 4 maisons Les marées on peut quand même Les coloniser Dans les cartes En escarmouche Donc là il n'y a pas d'ennemis Ici Je pense que le fait Que j'ai eu 8 zones Je ne peux plus En coloniser Ah non Si je peux coloniser Celle là Il y a du fire Ok C'est encore vivant Mais la peau Il faut juste tuer Les loups Autour du camp On est ici Pour vous soigner Ok Donc là J'ai éliminé C'est eux Qui les ont pris Ok Alors on va aller Prendre autre chose Voilà Les guérisseurs Guérissent plus vite Alors on va construire Une cabane De lanceurs de haches On va prendre un civil On va l'envoyer là Euh On va prendre un autre civil On va l'envoyer là Euh On va organiser Un festin On va mettre une mine Ici Et puis Une ferme On va prendre un villageois Qui va construire tout ça On va laisser Ils vont être régénérés On va prendre deux villageois Qui sont dispo Qui vont devenir Des lanceurs de haches J'aurais pu en prendre Qu'en fait Donc toi Tu vas devenir Un agriculteur Donc ça coûte de l'or De gagner des crânes Pour former Des troupes Donc C'est très important D'en avoir Parce qu'à partir du moment On n'a plus d'or Et bien on ne peut plus Former de troupes Et si on se fait attaquer On est dans la mouise Donc l'intention artificielle Elle n'est pas très compliquée Tu enlèves une troupe Tu l'armes Elle ne se fait pas réattaquer Ça permet de se garder Ses soldats en vie Contre un joueur Joueur Ça fonctionnerait Peut-être pas forcément Mais contre l'intention artificielle Ça marche très bien Donc là on a 3 Ils sont mes lanceurs de haches Alors on fait juste sortir de la zone Puis On a été blessé Chant construction HV Toi tu deviens ça Toi tu deviens ça Alors les champs Ça produit 3 Donc toi Oh Non ça c'est un guérisseur Village Tant que tu ailles dans les champs C'est plus intéressant Ça revient au même plutôt Ok Tout le monde est là Il y a des blessés Bon ça devrait être correct Avec les lanceurs de haches Oh Oh je suis réussi à le sauver Tiens Va te soigner ici Toi aussi T'as besoin d'être soigné Et Là je retire mes troupes Et il va pouvoir prendre la zone Ah Il y a un loup qui va leur apparaître Ouais il y avait juste J'ai juste censé avoir tué tous les loups Voilà Il est en train de coloniser la zone Et c'est une victoire Et c'est une victoire Je parle de ma gratitude la plus sincère Sans vous nous étions perdus Dorénavant et à jamais Vous pouvez compter sur l'aide Et la loyauté du clan de la chèvre A compter de ce jour Mon allégeance vous est acquise Victoire Ok On ira pas plus loin Mais voilà Une belle présentation De ce qu'il y a dans ce garde C'est sûr que Quand on est contre d'autres joueurs C'est un peu plus compliqué C'est un jeu de vitesse aussi En même temps Dans la conquête des territoires Il faut essayer de pas faire des erreurs En construisant ces bâtiments Bien voir les zones Qui sont les plus intéressantes Et oui Et voir quel objectif On veut réaliser en premier Sachant qu'en fonction des clans On va vous montrer un petit peu On prend n'importe quel Donc on a le clan du sang Le clan de la chèvre Le clan du loup Le clan du corbeau Le clan de l'ours Le clan du sanglier Chaque clan a des avantages Différents Ce qui fait des fois Des troupes spéciales Des troupes spéciaux Ouais Certaines troupes Particulaires Pour chaque clan Donc ça en fait Que l'objectif Va différer Selon le clan Qu'on prend Donc là par exemple Avec le clan du sang On commence avec Plus de ressources Puis on a l'escale Qui permet d'augmenter La renommée Donc ça remplace la brasserie Si on prend par exemple Le clan De l'ours Bah je pense Que tous les autres clans Ils ont la brasserie La brasserie Ça a augmenté Le bonheur Donc lui Ça rajoute le bonheur Plus de la renommée Et puis Les bonus de renommée Donc ça c'est quand on monte En grade Donc à 200 Et à 500 De renommée On obtient ces bonus là Donc ça donne vraiment La possibilité de dire Bon bah le choix Le plus intéressant Pour la partie Ça varie vraiment Le gameplay Selon le clan Qu'on va prendre Les cartes sont aléatoires Les objectifs sont aléatoires Donc Il y a deux cartes différentes La carte Narsgarde Et la carte Ragnarok Je n'avais pas vu ça On peut aller jusqu'à 3 IOS C'est le maximum La taille de la carte On peut la changer Les types de victoire Comme je le disais Domination C'est de battre Tous les autres clans La sagesse C'est qu'avec les points De savoir Le commerce Je ne me rappelais pas De la victoire du commerce Elle est plus compliquée A faire Il faut construire un phare Et puis il faut faire Des routes commerciales Avec les bateaux Si je ne me trompe pas La renommée C'est avoir 1200 points De renommée Donc il faut capturer Tuer Enfin Plein de trucs comme ça Et la spéciale carte C'est en fonction De la génération De la carte Il va y avoir Une zone sur la carte Qu'il faut conquérir Et tenir Donc il y a L'Iggdrasil Ça c'est Donc l'arme Il est bien protégé Il faut aller la chercher Ensuite Il y a la possibilité D'avoir la forge Donc il faut Là il faut récupérer Plusieurs éléments Pour construire La lame sacrée Il me semble Donc Il y a ça Puis il y en sûrement D'autres que je ne connais pas Donc ça fait Beaucoup de Nouveautés De renouvellement A chaque partie A chaque partie C'est différent Ensuite il y a Le mode conquête Que je ne connais pas Donc je lancerai Pas de quoi Avec Puis le multijoueur Qui est là Un peu chargé Il y a le profil Qui dit si on a gagné Ou pas des parties Donc il y a 11 chapitres Pour le mode histoire Et Bonus terminé Ça je pense C'est les succès Donc voilà Donc c'était Northgard Kong West Abonnez-vous à la chaîne Si vous voulez Rien manquer Des autres vidéos De la chaîne Et des autres Découvertes Présentations Mettez un pouce bleu Pour cette vidéo Si vous avez beaucoup aimé Et n'hésitez pas A commenter Ça me ferait plaisir Et je vous dis A de prochaines aventures Ciao Bye bye Sous-titres par Juanfrance